... Bismillahirrahmanirrahim. Merhaban bitil midat ou talamid Moustawet Tania Bacaloria Jamiya Al-Shuaab Al-Ilimia في هذا الدرس الجديد بعنوان Étude Complète d'une Fonction Numérique Étude Complète d'une Fonction Numérique Cette fonction est de la forme f de x égale la racine carrée de la valeur absolue de x moins x. Cette fonction-là contient une racine carrée et une valeur absolue. On considère donc dans l'ensemble des nombres réels R la fonction numérique définie par f de x égale la racine carrée de la valeur absolue de x moins x. Soit c'est f la courbe représentative de la fonction f dans un plan muni d'un repère orthonormé au ij. Le planning de cette vidéo-là vient de cette leçon-là et le suivant. Premièrement, domaine de définition de la fonction numérique f de x. Deuxième, parité. Troisièmement, domaine d'études. Quatre, continuité. Cinq, limites aux bornes. Six, branches infinies. Sept, dérivabilité. huit, déterminer la dérivée. Neuf, variation de la fonction numérique f de x. Dix, tableau des variations. Onze, interprétation géométrique des résultats obtenus. douze, position, position relative de la courbe. Treize, concavité de la courbe, CF. Quatorze, courbe représentative. Quinze, fonctions réciproques. Et enfin, seize, courbe de la fonction réciproque. La deuxième partie de cette leçon-là débutera par déterminer la dérivée, puis les variations de la fonction numérique étudiée, ensuite le tableau des variations, interprétation géométrique des résultats obtenus, position relative de la courbe, concavité de la courbe représentative de la fonction numérique étudiée, courbe représentative, ensuite la fonction réciproque, et enfin la courbe de la fonction réciproque. Détermination de la dérivée de la fonction f. Déterminer la dérivée de la fonction numérique. Donc la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, f' de x égale racine carrée de moins x' moins x'. La dérivée de racine carrée de moins x est moins 1 sur 2 racines carrées de moins x. moins 1 puisque la dérivée de x c'est 1. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. f' de x égale racine carrée de x' moins x' donc ceci est égal à 1 sur 2 racines carrées de x moins 1. Variation de la fonction f. Étudiez les variations de la fonction numérique f. sur l'intervalle moins l'infini 0 0 ouvert on a f' de x égale à moins 1 sur 2 racines carrées de moins x moins 1. Puisque moins 1 sur 2 racines carrées de moins x est négatif et moins 1 est inférieur et négatif donc la somme de deux nombres négatifs est négatif. Alors f' de x est négatif inférieur strictement à 0 d'où f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 ouvert on a f' de x égale à 1 sur 2 racines carrées de x moins 1 égale on réduit au même dénominateur donc on va trouver 1 moins 2 racines carrées de x sur 2 racines carrées de x on multiplie par le conjugué de 1 moins 2 racines carrées de x qui est 1 plus 2 racines carrées de x regardez 1 moins 2 racines carrées de x facteur de 1 plus 2 racines carrées de x sur 2 racines carrées de x facteur de 1 plus 2 racines carrées de x 1 moins 2 racines carrées de x facteur de 1 plus 2 racines carrées de x nous donne 1 au carré moins 2 racines carrées de x le tout au carré c'est 1 moins 4x sur 2 racines carrés de x facteur de 1 plus 2 racines carrés de x. Donc, le signe de f sur 0 plus l'infini est le signe de 1 moins 4x, puisque 2 racines carrés de x facteur de 1 plus 2 racines carrés de x est positif. Donc, le signe de f sur 0 plus l'infini est le signe de 1 moins 4x. 1 moins 4x égale à 0, ceci est équivalent à x égale à 1 sur 4. Tableau de signes de 1-4x nous donne, donc ici on a 0, f n'est pas dérival au point d'abscisse 0. Ici 1 sur 4, lorsqu'on remplace x par 1 sur 4 on va trouver 0. Donc à droite de 1 sur 4 c'est le signe de a c'est moins 4 donc négatif et à gauche c'est le contraire, donc positif. D'après ce tableau là, donc f prime de x est positif sur 0, 1, l'intervalle 0, 1, 4 sur 4, d'où f est strictement croissante sur 0, 1 sur 4. Et f prime de x est inférieur à 0 c'est à dire négatif sur 1 sur 4 plus l'infini, d'où f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. Tableau de variation, tableau de variation de la fonction f. Dresser le tableau de variation de la fonction numérique f. Donc ici on a f prime de x, on a trouvé que la dérivée de f, ici on a le domaine de définition ou bien le domaine d'étude moins l'infini 0, 0 plus l'infini, f prime de x. f de x n'est pas dérival au point d'abscisse 0, c'est pour cela qu'on a mis ces deux traits là, deux traits rouges. f prime de 1 sur 4 égale à 0, donc à droite de 1 sur 4 c'est négatif, entre 0 et 1 sur 4 est positif comme on a trouvé tout à l'heure. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, f prime c'est négatif. Donc sur moins l'infini 0, f de x est décroissante. Et la limite quand x est envers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. f de 0, c'est 0. Sur l'intervalle 0, 1 sur 4, on a ici f prime, c'est-à-dire la dérivée est positive. Donc la fonction f de x est croissante. Et sur 0, sur 1 sur 4, plus l'infini, la dérivée f prime est négative, donc la fonction est décroissante, comme on a trouvé tout à l'heure. Et on a f de 1 sur 4 égale à 1 sur 4. Et la limite quand même plus l'infini, c'est moins l'infini. Concavité de la courbe représentative de la fonction f. Étudier la concavité de la courbe représentative de la fonction numérique f. Donc pour cela, on va déterminer la dérivée seconde, f seconde. Donc on a f prime de x égale à moins 1 sur 2 racine carré de moins x moins 1. f seconde de x égale à la dérivée de moins 1 sur 2 racine carré de moins x prime moins 1 prime. Ici on a moins 1 demi, c'est moins 1 demi, c'est moins 1 sur 1 racine carré de moins x dérivée, et la dérivée de 1 c'est 0. Donc c'est moins 1 demi facteur. On a ici 1 sur u, la dérivée de 1 sur u c'est moins u prime sur u au carré. Donc c'est moins 1 sur 2 racine carré de moins x, sur racine carré de moins x, le tout au carré. Puisqu'on a u, il y a racine carré de moins x. Donc on a trouvé moins 1 demi facteur de moins 1 sur moins 2x racine carré de moins x. On a ici moins, 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 on trouve moins 1 sur 4x racine carré de moins x, et ceci est négatif puisque moins 1 est négatif. Donc on a f seconde de x égale à moins 1 sur 4x racine carré de moins x, négatif. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, f prime de x égale à 1 sur 2 racine carré de x moins 1. f seconde de x égale à la dérivée de 1 sur 2 racine carré de x moins la dérivée de 1. 1 sur 2 racine carré de x dérivée, c'est 1 demi multiplié par 1 sur racine carré de x dérivée, moins 0. À 0, il y a la dérivée de 1. Donc ici, égal à 1 demi multiplié par moins 1 sur 2 racine carré de x sur racine carré de x au carré. égal à 1 demi fois moins 1 sur 2x racine carré de x, c'est moins 1 sur 4x racine carré de x, et ceci est aussi négatif, donc f seconde de x est négatif. Donc la concavité, le tableau de la concavité, sur l'intervalle moins l'infini 0, f seconde de x est négatif. Donc f de x est concave. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, aussi on a trouvé f seconde de x est négatif, donc la courbe représentative de la fonction f est aussi concave. Ici, on a f de 0 égale à 0. Interprétation géométrique. Donnez les interprétations géométriques des résultats obtenus précédemment. Donc la limite quand x est envers moins l'infini de f de x moins moins 1x égale à moins l'infini, ceci nous donne que la courbe CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y égale à moins x au voisinage de moins l'infini. Et la limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins moins 1x égale à plus l'infini, nous donne la courbe CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y égale à moins x au voisinage de plus l'infini. On a trouvé aussi que la limite quand x est envers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à moins l'infini, ceci nous donne la fonction f n'est pas dérivable à gauche de 0. Donc la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point O d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. De même, la limite quand x est envers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à plus l'infini, nous donne la fonction f n'est pas dérivable à droite de 0. Donc la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point O d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. On a trouvé aussi que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur 4, et f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini, ceci nous donne que la courbe CF admet un extrémum qui est le point maximal au point M d'abscisse 1 sur 4, et d'ordonnée f de 1 sur 4, c'est 1 sur 4. Position relative de la courbe de la fonction numérique f par rapport à la droite d'équation y égale à moins x. Quelle est donc la position relative de la courbe CF par rapport à la droite d'équation y égale à moins x ? Pour cela, on va chercher au voisinage de moins l'infini le signe de f de x moins moins 1x. Ceci nous donne racine carrée de moins x moins x plus x, moins x plus x c'est 0, donc égale à racine carrée de moins x. La racine carrée est toujours positive, donc f de x est supérieure strictement à moins 1x. Donc la courbe CF est au-dessus de la droite d'équation y égale à moins x au voisinage de moins l'infini. De même, au voisinage de plus l'infini, f de x moins moins 1x égale à racine carrée de x, moins x plus x, moins x plus x c'est 0, donc ceci nous donne racine carrée de x, toujours la racine carrée positive, donc f de x supérieure à moins 1x. Alors la courbe CF est au-dessus aussi de la droite d'équation y à moins 1x au voisinage de plus l'infini. Représentation graphique de la fonction f étudiée Représentez donc graphiquement la fonction numérique f dans un plan mini d'un repère orthonormé au ij. Donc pour la représentation graphique de la fonction numérique étudiée, on commence toujours par tracer les deux axes, les asymptotes, si on a des tangentes, des demi-tangentes, et on continue. Donc, on commence par les deux axes. L'axe des x, ou bien l'axe des abscisses, la droite au i. L'axe des ordonnées, l'axe des y, c'est la droite au j. On a vu qu'on a une asymptote oblique d'équation y égale à moins x. Donc, on va la tracer maintenant. Pour x égale à moins 1, regardez ici, x égale à moins 1, l'abscisse, y égale à 1. Cette asymptote, ou bien cette droite, y égale à moins x, passe aussi par le point O, le centre du repère. Donc, voilà, la droite y égale à moins x. Ici, on a f de x n'est pas dérivable au point d'abscisse 0. Donc, on a vu qu'on a une demi-tangente à droite et à gauche du point d'abscisse 0. Donc, ici, demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Ici, au point 1 quart, d'abscisse 1 quart et d'ordonnée 1 quart, on a une tangente horizontale. Puisque f' de 1 sur 4 égale à 0. Donc, ici, on a une tangente horizontale. Et on passe, maintenant, à tracer la courbe. On a vu que sur moins l'infini 0, la courbe cf est décroissante. Elle descend de plus l'infini vers le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. On n'oublie pas que cette partie-là se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à moins x. Donc, regardez ici la première partie. Donc, f est décroissante sur moins l'infini 0. Sur l'intervalle 0, 1 sur 4, ici, on a la fonction numérique f est croissante. Elle monte du point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0 jusqu'à le point d'abscisse 1 sur 4 et d'ordonnée 1 sur 4. Comme on voit ici. Sur l'intervalle 0, 1 sur 4, la fonction f est croissante. Sur l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini, la fonction numérique étudiée est décroissante. Donc, elle descend du point d'abscisse 1 sur 4, d'ordonnée 1 sur 4, vers moins l'infini. Regardez ici, moins l'infini. N'oubliez pas que, aussi dans cette partie-là, la courbe CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à moins x. Et aussi, on a vu que la courbe CF admet une branche parabolique de direction asymptotique. La droite d'équation y égale à moins x au voisinage de plus l'infini, ainsi qu'au voisinage de moins l'infini. On n'oublie pas aussi qu'on a vu que, sur moins l'infini 0, la courbe CF, la courbe représentative de la fonction numérique F, est concave. Regardez ici, concave. Et même sur 0, plus l'infini, on a vu que cette partie-là, ou bien la courbe représentative de la fonction F, est concave. Et voilà, on a obtenu la représentation graphique de la courbe, ou bien la représentation graphique CF de la fonction numérique F de x égale à la 5 carrés de la valeur absolue de x, moins x. Détermination de la fonction réciproque de la fonction numérique F. Soit j'ai la restriction de la fonction numérique F sur l'intervalle moins l'infini 0. Démontrez donc que la fonction G admet une fonction réciproque G moins 1 sur un intervalle J que l'on déterminera. Déterminer l'expression de G moins 1 sur l'intervalle J. Donc, puisque G est continue sur l'intervalle moins l'infini 0, est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, alors la fonction F admet une fonction réciproque sur l'intervalle J égale à G de l'intervalle moins l'infini 0 qui est égale à G de 0. Limite quand X est envers moins l'infini de G de x. Donc, J sera égale à 0 puisque G de 0 est égale à 0. Et limite quand X est envers moins l'infini de G de x, où est limite quand X est envers moins l'infini de F de x, c'est plus l'infini. Donc, J sera égale à 0 plus l'infini. Déterminons G moins 1 de x sur J. Donc, on a Y égale à G moins 1 de x. Et x appartient à J. L'intervalle J qui est égale à 0 plus l'infini. Ceci est équivalent à X égale à G de Y avec Y appartient à I qui est égale à l'intervalle moins l'infini 0. On démarre donc. X égale à G de Y. Ceci nous donne, ou bien, équivalent à racine carrée de moins Y. Moins Y égale à X. Ceci est équivalent à racine carrée de moins Y égale à X plus Y. Qu'est-ce qu'on a égale à Y de X ? Donc, on a trouvé X plus Y. Ceci nous donne, racine carrée de moins Y au carré égale à X plus Y le tout au carré, puisque racine de moins Y est toujours positive. Racine carrée de moins Y au carré, c'est moins Y. Où X plus Y au carré, il y a X carré plus 2XY plus Y au carré, et plus Y, il y a racine carrée de moins Y au carré, c'est moins Y. Donc, on a trouvé, il y a dit, on a trouvé, donc, moins Y égale à X carré plus 2XY plus Y au carré, qui est équivalent à X carré plus 2XY plus Y carré plus Y. Donc, Y au carré plus, on a mis Y en facteur, le 2X plus 1 plus X au carré égale à 0. Ici, on a 2X plus 1, facteur de Y, on a mis aussi deux facteurs, parce qu'on a l'identité remarquable de Zabbé, donc, deux facteurs de X plus 1,5Y plus X au carré. Y au carré plus deux facteurs de X plus 1 sur 2, facteur de Y plus X au carré égale à Y. Ici, on a Y au carré, on a Y, il y a dit, il y a A, il y a X plus 1 sur 2. Donc, on va ajouter X plus 1 sur 2 au carré, et on retrange X plus 1,5 au carré. On trouvera Y au carré plus deux facteurs de X plus 1,5Y plus X plus 1,5 le 2 au carré, moins X plus 1,5 le 2 au carré, plus X au carré. Donc, on a dit, c'est une identité remarquable. Ceci équivalent à Y plus X plus 1,5 le 2 au carré, égale X plus 1,5 le 2 au carré, moins X au carré. On enlève ce carré-là. Donc, on va trouver Y plus X plus 1,5 égale à plus ou moins racine carrée de tout cela. Racine carrée de X plus 1,5 le 2 au carré, moins X au carré. Donc, Y égale à moins X moins 1,5 plus racine carrée de X plus 1,5 le 2 au carré, moins X au carré, ou Y égale à moins X moins 1,5, moins racine carrée de X plus 1,5 le 2 au carré, moins X au carré. Et puisque y appartient à i, égale à moins l'infini 0, c'est-à-dire négatif, alors y égale à g moins 1 de x égale à moins x moins 1 demi, moins racine carré de x plus 1 demi au carré, moins x au carré. Puisqu'on a ici la somme de 3 nombres négatifs, moins, moins, moins. Donc, j'ai moins 1 de x égale à moins x moins 1 demi, moins racine carré de x plus 1 demi au carré, moins x au carré. Représentation graphique de la fonction réciproque de g moins 1. Donc, ici, on a la courbe représentative de f, l'idrnaqvelet. Pour tracer la courbe cg moins 1, on lit ici la courbe cg moins 1 définie sur 0 plus l'infini et le symétrique de la courbe cf définie sur moins l'infini 0 par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc, il faut d'abord tracer la droite y égale à x. Ici, on a, pour x égale à 1, y égale à 1, y égale à x passe par le point O. Donc, ici, 1, 1. Donc, la droite d'équation y égale à x, c'est celle-là. Sur moins l'infini 0, la courbe cf y est dit. Le symétrique de cette partie de la courbe est la suivante. Donc, avant, ici, on a la demi-tangente verticale au point 0. Le symétrique de cette demi-tangente par rapport à l'axe y égale à x, c'est y égale à l'infini. Et le symétrique de cette partie de la courbe, cf, et cette partie-là en pointillé, c'est g-1. Et voilà, on a terminé cette étude-là, étude complète d'une fonction numérique et rationnelle, f de x égale à 5 carrés de la valeur absolue de x, moins x. Merci de votre attention et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !